... Oui, bien sûr. Alors, l'événement aujourd'hui, premier salon professionnel des vins d'IGP-Cévenne, organisé, on va dire, en partenariat avec l'IGP et en partenariat avec l'école Servoine, le CFA qui fait la mention complémentaire sommellerie. Donc, l'idée de ce premier salon, c'est vraiment de mettre en avant les vins d'Ecévenne, qui sont encore pour nous un peu méconnus. Et puis surtout, que nos étudiants soient à la disposition, dans notre métier, à la disposition des vignerons et du vin. Combien de vignerons ont répondu présent ? Et pourquoi ? Est-ce qu'il a été facile de les motiver ? Alors, en fait, la motivation était, je pense, plus que facile. On a eu 26 vignerons. Quand on a lancé l'idée de ce premier salon, je crois qu'en 48 heures, il y avait 26 places. Et les 26 places ont été prises. Il y a un vrai engouement. Et l'IGP est une IGP qui est très active. Et ils ont vraiment répondu immédiatement. Qu'est-ce qui fait le caractère particulier ou original des vins de l'IGP Cévenne ? Alors, l'IGP Cévenne, une des grandes particularités, déjà, c'est l'encépagement, 220 cépages autorisés. Et puis surtout, en fait, c'est des vins de personnes, d'hommes. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait des rencontres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a que des professionnels, on va dire, du vin, du monde du vin, qui vont rencontrer des vignerons, des véritables personnes. Est-ce que ce sont des vins faciles à marier en gastronomie ? Alors, c'est toute la difficulté pour nous, sommeliers. Comment trouver les accords ? Alors oui, il y a de quoi faire, parce qu'il y a une vraie diversité. On a, pour ainsi dire, pratiquement toutes les régions de France sur une IGP. Donc on arrive à trouver notre bonheur. Voilà, donc malheureusement pour nous, un peu de pluie, c'est peut-être une chance, parce que souvent, on dit que ça porte bonheur. En tout cas, on est ravis, nous, d'accueillir les vignerons. On attend plus de 70 professionnels inscrits pour cette journée. Donc j'espère que ce sera une vraie, on espère vraiment que ce sera une vraie réussite. Avec une suite ? Alors avec une suite, voilà, comme on en parle déjà, ou enfin on l'aborde, en fait, comme c'est un projet d'école, la suite va dépendre et des élèves, et puis surtout de l'engouement de l'IGP, s'ils nous invitent à reconduire l'événement. On serait ravis, en tout cas. Alors une petite approche, certes. Aujourd'hui, ça va être un grand moment, puisqu'il y a pas mal de vignerons. Nous avons une IGP qui est assez surprenante, déjà par deux qualités. L'un, c'est l'élégance des Cévennes, et la deuxième, c'est la fraîcheur. La fraîcheur due par ce terroir des Cévennes, où on va retrouver des terroirs d'altitude, notamment pour le peu que j'ai commencé à déguster ce matin. On a dégusté des vins qui étaient à 400-450 mètres d'altitude, dont des équilibres très intéressants, de fraîcheur, d'intensité aromatique aussi. Donc des vins de grande qualité. Je dirais que globalement, on a une IGP qui ressort aujourd'hui sur l'ensemble des IGP qu'on peut rencontrer sur le Languedoc, avec cette dominante de marquages de terroirs, de schiste, entre autres, et de cette fraîcheur climatique amenée par ces aspects à la fois nocturnes et d'Iéhu, avec ces grands écarts de température qu'on peut retrouver par l'influence à la fois de la Méditerranée et des Cévennes. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Alors, avec un blanc, je pense qu'aujourd'hui, les blancs que nous avons ici sont des blancs aromatiques et à la fois de début de repas, de mise en bouche, je dirais. Donc des plats qui pourraient être plus sur des notes un petit peu d'agrumes, un peu citronnées. Et les rouges, par contre, sur des côtés un peu plus méditerranéens, marqués par quand même des finales souvent assez épicées, qui vont aller amener peut-être aussi des plats plus sur des viandes un peu sanguines, mais aromatiques avec ce côté un peu thym, laurier, laurier sauce. On peut imaginer aussi de l'agneau, de l'agneau juste grillé, avec un joli rapport aussi sur des thymes un peu macérées ou autres. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !